Donc oui, je sais que là, par exemple, actuellement, au jour d'aujourd'hui... Ah ! Alors oui, d'accord, oui. Là, il y a du taf. Là, on entre dans le monde merveilleux du pléonasme. Alors aujourd'hui, on a légèrement augmenté nos prix. Oui. Au jour d'aujourd'hui. Non, mais tu t'écoutes des fois quand tu parles. Au jour d'aujourd'hui. Prenons d'abord aujourd'hui. Au jour d'hui. Avec l'apostrophe avant «ui ». Déjà, aujourd'hui en lui-même, c'est un pléonasme. Oui, parce que «ui » du latin odier signifie le jour où nous sommes, le jour présent. Donc, aujourd'hui, ça signifie littéralement au jour du jour où nous sommes, au jour du jour présent. Alors imagine un peu au jour d'aujourd'hui. C'est qu'au jour d'aujourd'hui, quand on pêche les hippocampes, on les rejette aussitôt. Ah oui, oui, on les rejette les hippocampes, on est comme ça. Au jour d'aujourd'hui. Au jour du jour du jour présent où nous sommes. Alors bon, si tu le dis pour plaisanter, pour son côté redondant, justement, ça peut passer. Comme l'illustre Maurice Genevois lui-même l'écrivait, une riche pleine bien de chez nous, aussi belle qu'au jour d'aujourd'hui. Ou Lamartine, Lamartine parlant de Dieu, l'univers est à lui et nous n'avons à nous que le jour d'aujourd'hui. Ah oui, c'est beau, je ne dis pas. Oh non, c'est bien beau. Mais tout le monde n'est pas Lamartine non plus. Et non. D'autant que ce n'est pas les synonymes qui manquent. Tu peux dire actuellement, ou à ce jour, ou même pourquoi pas, allez, soyons fous. Aujourd'hui, tout simplement. Bon, c'est un pléonasme, mais on y est habitué à celui-là. Et sinon, si ça continue, on va voir arriver des trucs comme au jour d'hier, ou à l'heure de 7h, on va savoir. Mais on n'a pas plus d'informations au jour d'aujourd'hui là-dessus. Non, on n'en a plus. Tiens, quel jour on est d'ailleurs ? Ne t'inquiète, c'est le jour où je te donne ma langue, et puis c'est tout.